Les chevaliers Les chevaliers Qui doit son nom à ses redoutables habitants Soldats armés de pique Les piqueurs Qui s'illustrèrent aux côtés de Philippe Auguste N'avaient pas de blason Mais elle était déjà bien représentée Par ceux des contes historiques Du Vimeux, Pontieux et du Vermandois Après la mort tragique de Charles le Téméraire En 1477 Louis XI ne cessa de revendiquer Les villes de la Somme L'Artois Et la Franche-Comté Par le traité d'Arras 1482 Péronne sera rattachée définitivement A la couronne de France C'est à cette époque Qu'apparaît officiellement Le premier récusson de Péronne En termes héraldiques Il peut se blasonner ainsi D'Azur Au Pé gothique d'or Accosté de trois fleurs de lys Au sidor Une cloche du Beffroi Refondue en 1495 Portait le blason de la ville Adoptée sous le règne de Louis XI Pour remercier les Péronnés De leur bravoure à conserver la ville Dans le giron du royaume de France Pendant que lui Guerroyer dans le midi Face à Charles Quint en personne François Ier Accordant récompense Aux bourgeois de Péronne Une couronne royale A accrocher au chef de son blason En termes héraldiques Celui-ci peut maintenant se décrire ainsi D'Azur Au Pé gothique couronné d'or Accosté de deux fleurs de lys d'or Et une troisième en pointe Pour commémorer le 120e anniversaire Du siège héroïque de 1536 Louis XIV voulut laisser Aux bourgeois de Péronne Un témoignage durable De sa royale affection En 1656 Il ordonna de faire frapper A l'hôtel des monnaies de Paris Une médaille Destinée à rappeler à notre ville Un glorieux passé Qui devait servir d'exemple Pour l'avenir La verre représente Une pucelle assise Les cheveux tombant Sur l'épaule gauche Tenant un rameau Et un bouclier rond Reposant par terre A ses pieds Sur une seule ligne Se trouvent trois Péronnés Et au-dessous La date de 1656 En légende La devise Urps Nechia Vinci Au revers Un cavalier casqué Tenant de sa main droite Un bâton de commandement Portant au dos Un carcouar rempli de flèches Et un arc attaché à la ceinture En légende En légende Oudrunkwe Paratus Sous les aspects d'un cavalier grec Donnant des ordres Et par la légende Préparé à faire face des deux côtés Louis XIV nous rappelle que c'est lui Et lui seul Qui prend les décisions La devise Urps Nechia Vinci Ville jamais vaincue Est écrite pour la première fois Sur cette médaille de Louis XIV Et trois P couronnées Signifie Perona Perpetuo Puella Perone toujours vierge Autre façon de dire Jamais prise La légende Ad utrunkwe Paratus Ainsi que la devise Urps Nechia Vinci Furent empruntées Par les archers pistoliers Canonniers Arquebusiers de Perone En 1681 Pour orner leur tenue Bleue Blanche Et rouge En 1729 Louis XV Autorisera la ville A refrapper cette médaille Quelques-unes Le seront en or Cette même année Le 9 février 1729 Par délibération Du conseil municipal En s'inspirant Des médailles de Louis XIV On crée les nouvelles armoires Marie de la ville Urps Nechia Vinci Ville jamais vaincue Gravée sur les médailles De Louis XIV Pucelle armée D'un cimetère Ville jamais prise Et qui sait se défendre Conseil municipal Du 9 février 1729 Couronne murale Ville forte Défendue par des remparts 9 février 1729 Chien barbé En signe de fidélité A la couronne de France 9 février 1729 Couronne fleur de l'Isée Pour sa bravoure Pendant le siège de 1536 Accordée à la ville Par François Ier Blason primitif Depuis Louis XI D'azur au paix gothique d'or Accosté de trois fleurs de lice Aussi d'or Ces nouvelles armes Peuvent se blasonner ainsi D'azur au paix gothique Couronnée d'or Accosté de deux fleurs de lice d'or La troisième en pointe Support de chien griffon Signé Couronne murale Défendue par une pucelle Tenant une épée nue Et une banderole Sur lequel se lit la devise Urps Nechia Vinci On peut aussi y voir Sous l'écu Parmi les motifs de décoration A gauche Une gerbe de blé Représentant les plaines du centaire Et sur la droite Des roseaux Évoquant les étangs de la Somme Lors de grands événements La ville fera même frapper Des médailles Aux nouvelles armes de la cité Ce blason délicatement ciselé Sera apposé au fronton De la façade Louis XVI De l'hôtel de ville Restauré Mais plus ancien peut-être Celui de la porte de Bretagne extérieure A subi des outrages du temps Le 12 juillet 1914 Péron accueille le président De la République française M. Raymond Poincaré Qui vient remettre à la ville La croix de la Légion d'honneur Pour sa bravoure Durant la guerre 1870-1871 Un nouveau blason sera créé Pour honorer Cette décoration prestigieuse La croix de la Légion d'honneur Sera pendue au blason A peine modernisé de 1729 L'écu centrale Est toujours celui du temps De François 1er La gerbe de blé Représentant le centaire Est maintenant bien visible Derrière le chien barbé de gauche Les roseaux Symbolisant la Somme Sont mis aussi en valeur Derrière celui de droite En 1919 La ville reçoit sa seconde décoration militaire La croix de guerre 1914-1918 Avec palme Le blason accueillera alors Cette seconde distinction Le coin Ou matrice d'estampage De la médaille de la ville Sera lui aussi modifié Légion d'honneur à gauche Trois de guerre à droite Décore le nouveau blason Pour fêter la renaissance de la ville La fin de la reconstruction Une variante du blason sera adoptée En termes héraldiques Il peut se décrire Écartelé au 1 De paix gothique fleur de l'Isée Au 4 De paix gothique couronnée fleur de l'Isée Au 2 De croix de légion d'honneur Et 3 De croix de guerre 1914-1918 Acteur infatigable de la reconstruction Le docteur Charles Boulanger Maire de Perronne S'est éteint le 4 février 1928 Un monument le représentant Érigé par souscription publique En témoignage de reconnaissance A été mis en place dans le hall de l'hôtel de ville Le 15 mars 1929 Le socle surmonté du buste de l'ancien maire Représente un ouvrier Plaçant l'écusson des nouvelles armes de la ville Relevées de ses ruines A l'issue de la guerre 39-45 Perronne reçoit une nouvelle croix de guerre Étoilée Afin de respecter la hiérarchie Et l'antériorité des distinctions La légion d'honneur la plus importante Sera pendue au point central La croix de guerre 14-18 Le sera à gauche Tandis que la dernière La croix de guerre 39-45 Prendra la place de droite Le blason monochrome noir Qui ornait depuis la nuit des temps Toutes les enveloppes officielles du courrier Provenant de la mairie de Perronne Sera remplacé au temps moderne Par un logo au design épuré Ce lampé gothique stylisé Nous rappelle l'histoire de Perronne L'arc jaune symbolise des plaines du sans terre Le turquoise Les étangs de la Somme Quant au ruban bleu En arrière-plan Il représente la première couleur Du drapeau français Les étangs de la Somme Le turquoise Et quand même Sous-titrage FR ?